salut bonjour à tous bon ça fait longtemps que j'en parle dust tactique c'est un jeu qui m'a toujours toujours attiré mais j'ai jamais osé franchir le pas vous vous rendez compte que là ça y est c'est fait donc je vous propose de m'accompagner avec une série de vidéos dans la découverte de ce jeu qui dont on peut dire qu'il est mythique ce que je vous propose dans cette première vidéo c'est qu'on ouvre ensemble cette boîte de start en fait dans laquelle il ya un contingent un régiment pour pouvoir jouer tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir jouer une faction allez c'est parti bon alors si comme moi vous êtes toujours dire je me mettrais bien dedans mais qu'est ce qu'il ya dans cette boîte est ce que ça vaut vraiment le coup c'est la question que je me suis longtemps posé à tort parce que dust tactique c'est mythique c'est un jeu de palo palante qui est donc un graphiste extrêmement connu c'est de l'ukronie ça se passe un petit peu après la première guerre monde la deuxième guerre mondiale excusez moi donc en fait la deuxième guerre mondiale ne prend pas fin et les allemands vont aller en antarctique et vont découvrir en fait un vaisseau spatial et une technologie extraterrestre et vont pouvoir en fait prolonger le conflit et du coup d'autres factions vont également trouver trouver cette technologie et du coup ça va intégrer des marcheurs un des des bipodes de la mécanique de la robotique et même bien d'autres choses dans le conflit du coup ça va le ça va le prolonger donc voilà la promesse elle est super intéressante mais on va pas commencer par par ça on va commencer par une ouverture de boîte classique dust c'est pas un jeu qui est beaucoup représenté en français il ya eu pas mal de présentations il ya pas mal de communautés américaines il ya une communauté française qui est très active mais au niveau présentation en boxing il ya peu de choses en français donc on va faire ça ensemble j'ai réussi à obtenir cette boîte là par l'intermédiaire de la wak taverne de paris qui qui m'avait fait une heure une offre très alléchante donc voilà donc du coup j'ai craqué et je pense que c'est la première d'une longue série allez on ouvre ensemble alors ce qu'il faut savoir déjà c'est que quand on j'ai déjà ouvert la boîte pour regarder ce qu'il y avait dedans déjà à l'intérieur avant même de commencer ça il ya le tapis le tapis qui est en fait devant moi est un tapis qui est compris en fait dans les dans les dans les boîtes de start c'est un tapis qui a un qui a un antidérapant de l'autre côté donc au niveau de la qualité ça correspond à peu près à ce que vous pourriez trouver chez ffg seulement là l'avantagé c'est que c'est pas vendu en supplément c'est directement vendu dans les dans les boîtes de start chaque boîte de start a donc un tapis comme celui ci franchement déjà là on commence on ouvre la boîte on découvre ça c'est vraiment badass allez on y va on commence notre box puisqu'il faut quand même avouer que c'est un box alors 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 qu'est ce qu'on découvre dans cette boîte de start vous allez le voir il ya donc à l'intérieur une faction de troupiers avec un deux trois quatre cinq types plus plus un plus un chef on a forcément un mécanique un mécanique à l'intérieur et puis on a tout un ensemble d'éléments de décors alors pour ceux qui pourraient connaître ce genre de choses ça correspond à peu près à une boîte de at 43 à part que dans la t43 il y avait beaucoup plus de figurines mais au niveau de la qualité on est vraiment supérieur je pense que dust avec edge of signal c'est ce que j'ai vu c'est ce que j'ai vu de plus beau je trouve même que c'est beaucoup plus beau que edge of signal mais vous allez voir les macros quand je quand je voulais présenter on va pas parler des figurines tout de suite alors déjà à l'intérieur un blister on va découvrir ensemble donc dans ce blister on va retrouver des tuiles comme celle ci qui sont en fait tout simplement des tuiles qui vous permettent de faire un bâtiment sur votre tapis de jeu d'accord donc ça c'est tout simplement un bâtiment avec avec des sections ouvertes donc ça vous permet d'entrer dans le bâtiment des choses comme ça donc ça déjà hop c'est dans la boîte de start et bien entendu s'intègre parfaitement à ce qui est disponible sur le tapis puisqu'il ya des marques sur le tapis puisque peut-être que vous l'ignorez mais de c'est un jeu qui propose deux façons de jouer soit vous jouez avec des cases donc les cases qui sont reproduites en fait sur le tapis ici vous voyez et qu'on retrouve ici soit vous jouez en mesurant les distances c'est la seule différence qu'il ya entre une méthode et une autre après ben c'est sûr que jouer avec des cas c'est beaucoup plus facile vous avez la cohésion d'équipe qui est assurée vous avez les déplacements qui sont beaucoup plus simples à gérer et vous avez les tirs qui sont beaucoup plus facile aussi à gérer alors bien sûr vous avez une petite plaquette de présentation de l'univers de dust alors attention ces boîtes là sont intégralement en anglais mais ce que je tiens à préciser c'est que les règles sont elles intégralement traduites et disponibles en téléchargement gratuit sur sur la page du site qui est dust-tactique.com je mets le lien sous la vidéo allez voir sous la vidéo vous cliquez sur plus et vous retrouverez les liens en fait qui sont associés on retrouve donc également un catalogue dust studio miniature quelque chose d'extrêmement alléchant il faut reconnaître avec ben voilà la la grande force en fait de dust il faut être clair c'est ces figurines on parlera du modèle de jeu qui est qui a qui a quand même rencontré un franc succès aussi puisque ça fait quand même près de dix ans que le jeu existe donc s'il avait dû souffrir d'un modèle de de jeu qui n'est pas efficient il ya longtemps qu'il aurait disparu mais voilà on se retrouve avec un petit catalogue en fait de de figurines ouais ça fait toujours plaisir c'est clair que ça fait ça fait un peu rêver moi c'est le genre d'attention que j'aime bien ça me rappelle un petit peu les catalogues de racam et voilà c'est clair que les figurines sont d'une facture et surtout l'univers vous voyez des bipodes comme ça des espèces de marcheurs un peu araignée comme celui-ci là c'est vraiment moi c'est des univers qui m'ont toujours toujours énormément attiré comme par exemple ce qu'on peut retrouver dans la bande dessinée bloc 109 si vous ne la connaissez pas je vous la conseille également très vivement ensuite on a un starter roule donc tout simplement un livre de règles de base donc c'est ce livre de règles un qui maintenant est disponible et traduit en français et puis ben vous avez l'avantage d'avoir la dernière version donc on y reviendra quand on parlera quand on parlera des règles mais mais je ne m'appuyerai pas sur celui ci je m'appuyerai sur celui que vous allez naturellement tous télécharger sur internet si jamais si jamais vous vous lancez dans le jeu ou tout du moins si vous voulez commencer à découvrir de quoi il retourne allez on va regarder ensemble les figurines et puis ben on va on va commencer avec avec les troupiers voilà donc on regarde ensemble ensemble ces figurines qui sont toutes sous blister individuel alors voilà vous voyez la facture des pièces alors c'est du plastique on a un socle avec avec à l'effigie de dust juste en dessous là vous avez une troupe en fait une troupe allemande c'est de super bonne qualité un très sérieusement en plus il ya une espèce de traitement en fait sur sur la figurine qui fait que vous n'avez pas besoin nécessairement de la de la dégraisser avant avant de la peindre il ya énormément énormément de détails il ya des positions qui sont qui sont super intéressantes je vais je vais bouger cela je vais vous j'ai tout voulait montrer voilà on a celui ci là qui est en train de courir avec un avec un espèce de avec un espèce de lance-flammes c'est tout à fait délectable et puis on a le chef de section mettre celle-ci la chef de section qui est là qui est vraiment qui est vraiment génial vraiment génial c'est très détaillé c'est de très très bonne qualité voyez le socle est déjà travaillé le socle qui vous est proposé en fait dans le jeu est déjà est déjà un petit peu manufacturé donc c'est vraiment super sympa c'est alors il ya des détails comme comme ce câble là qui est un câble mou qui ne donc ne va pas casser si vous le si vous le déplacez bon après faire attention à toute figurine et toute figurine est relativement relativement fragile mais voilà c'est superbe c'est vraiment c'est vraiment du très très beau travail du haut level certains mériterait mériterait de s'en de s'en inquiéter ou tout du moins de s'en inspirer parce que bon voilà moi je trouve que les dernières sorties pour ne pas les citer d'un univers galactique j'ai trouvé que les figurines voilà j'ai été déçu par par les troupes par les troupes alors que voilà aujourd'hui on est quand même capable de proposer ce genre de choses peut-être qu'on aurait aimé avoir moins de choses dans la boîte mais avec des choses qui avec des figurines de bien meilleure qualité si on avait eu des figurines de cette facture là franchement on aurait pu être totalement totalement comblé oui celui-ci qui est en pleine course vraiment c'est très 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 sympa allez on poursuit ce un box avec également je suis passé sur les parties sur les figurines mais j'aurais pas dû c'est pas grave bien entendu les cartes bien entendu on retrouve on retrouve toutes les cartes toutes les cartes du jeu donc ça c'est pareil je ne voulais présente pas aujourd'hui je fais un box mais on les regardera ensemble ensemble lorsque je présenterai les règles c'est des cartes qui sont assez épaisse assez rigide en fait très très dur un espèce de carton kraft qui est super agréable en fait il ya tout un ensemble de textures dans ce jeu qui c'est comme en fait si vous étiez dans les années dans les années 50 et que et que vous sortiez vous sortiez un jeu on va retrouver également cette petite plaquette qui va être à ajouter en fait sur le sur le terrain et avec lequel vous avez des reliefs qui sont soit des arbres soit des soit des blocs des blocs de tours des colonnes en fait donc là on est dans un décor voilà vous avez également des objectifs évidemment on est dans un décor qui est qui est un décor nord africain donc donc voilà on est dans une troupe nord africaine donc forcément on a les décors qui vont qui vont avec allez je vais ouvrir la partie principale donc on a également ce genre de ce genre d'objets alors ça c'est c'est totalement relatif je crois que c'est pas très très beau et quitte à utiliser en fait des protections ou des choses qui pourraient derrière lesquelles vous pourriez vous cacher faites comme tout le monde utilisez celle de de utiliser celle de at 43 ceux qui ont été 43 me comprennent mais on retrouve très 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 souvent les blocs les blocs de at 43 comme comme rempart pour pour les troupes bon celui-ci il est très anonyme il y en a qu'un seul dans la boîte bon ça elle mais il a le mérite d'exister mais mais ça s'arrête là à l'intérieur de la boîte on va également retrouver les dés donc ça c'est très agréable parce que alors très agréable ou pas le jeu se joue avec des dés spécifiques bon c'est très facile d'utiliser des dés 6 et de dire ben pour telle valeur je mets un bouclier pour telle valeur je mets un tir et puis pour telle valeur je mets je mets une une réussite une réussite totale savoir que dans chaque boîte de start vous avez comme ça une boîte de dés dont on peut imaginer là déjà qu'elle est qu'elle est assez conséquente il y en a quand même 12 normalement il y a de quoi faire certains devraient s'en inspirer également mais on va pas revenir sur ce sujet allez je vous présente maintenant ce qu'il ya de plus top en fait à regarder dans le dans ce genre de présentation surtout pour les présentations de de dust c'est le marcheur c'est le c'est le c'est le robot donc voilà je l'émission le tapis alors ça c'est tout à fait le genre de pièces en fait qui vous est qui vous est proposé par par les studios par les studios d'est je trouve ça absolument splendide franchement c'est très 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 beau c'est du plastique à voyez là il ya le il ya le phare d'allumage c'est c'est absolument génial vous avez à faire ici à un espèce de un espèce de bipod il est il est un peu il est un peu mécanisé envoyé là ça hop tout n'est pas collé tous les points ne sont pas collés vous pouvez vous pouvez librement tourner à faire tourner sa tête c'est vraiment super qualité je vais vous le je vous le montez en entier pour que vous voyez de quoi il retourne donc c'est comme du at 43 ça se monte ça se montre relativement vite il suffit juste de venir de venir clipper ce qui de droit au bon endroit envoyé regarder les canons ils ont la possibilité c'est génial les canons ils ont la possibilité en fait de se tourner comme ça c'est décès des pièces qui sont qui sont carrément voilà ici au niveau du pied je vais on va regarder avec la macro c'est enfin c'est super pour franchement la qualité est incroyable est largement au dessus de tout ce qui est tout ce que la concurrence est capable capable de proposer je trouve après en plus ça ce sont des figurines de qualité secondaire il faut savoir que chez dust vous avez la possibilité de commander vos pièces en mode en mode ultime et avec avec des figurines de 2 2 avec encore plus de détails encore encore plus de deux de qualité est bon forcément c'est encore c'est encore un peu plus cher allez je m'en mêle un peu les pinceaux voilà allez on se regarde donc ce bipod vous voyez il est il est vraiment vraiment super super souhaite une machine une machine absolument absolument génial et pourtant alors ça croyez moi c'est du tout petit 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 modèle il ya des figurines de bien plus grande facture avec avec bien plus de de détails et bien plus de deux personnes dessus on pouvait on peut déplacer comme ça les les canons c'est génial franchement voilà alors après c'est peut-être c'est peut-être un peu fragile il faut faire attention ce qui me gêne un peu dans cette figurine c'est qu'ils ont déjà floqué en fait les logos de la wehrmacht et que si vous voulez peindre vous allez peindre par dessus mais ils n'ont pas pensé à vous en donner en décalco à rajouter une fois la peinture terminée donc je ne sais pas comment je vais peindre ça parce qu'il va falloir que je suis là l'homme avec le logo mais mais voilà bon moi c'est tout à fait le genre d'univers qui me qui me fait qui me fait rêver je sais qu'il ya beaucoup 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 de joueurs qui sont qui sont fans des mecs qui sont fans des gros robots des beaux vaisseaux mais franchement si vous êtes fan de toutes ces choses là de tous ces objets là de cette tactique est vraiment 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 définitivement fait pour vous on va regarder ce que j'ai là j'ai commandé des boîtes supplémentaires pour pouvoir vous faire des présentations de règles alors moi ce que je trouve absolument absolument génial avec avec ces boîtes là c'est que on se retrouve avec avec des boîtes qui sont ils sont manufacturés de façon extrêmement bizarre c'est c'est du carton tout simplement une boîte carton ça et un emballage des plus brutes avec une étiquette collée dessus et puis à l'intérieur vous avez vous avez vos troupes alors attention la qualité la qualité des pièces il reste la qualité de l'emballage y est également puisque l'on va on va ouvrir celle ci juste pour regarder vous avez quand vous ouvrez la boîte une macro bulle de protection qui empêche vos figurines d'être écrasé et puis ensuite la figurine chaque élément de la figurine va être conservée comme ça dans un dans un espèce de de papy bulles et puis au fond vous avez vous allez retrouver la carte donc là on a un marcheur soviétique qui est présenté avec avec trois pièces vous avez un bloc et ensuite le lance le lance missile puis si vous avez vous avez la tête je vous présenterai ça quand quand je ferai des vidéos les vidéos des parties ce que j'envisage de faire une vidéo de partie de ce jeu donc voilà voilà j'espère que cette première vidéo c'est très courte introduction à dust et surtout au contenu il ya la qualité du contenu vous aura un petit peu convaincu je vais je vais faire des vidéos notamment d'explications de règles mais que pas faire des explications de règles comme je fais pour savoir zarmada où je prends point par point je suis tout simplement organiser une partie avec des potes et puis et puis je vais la filmer et puis puis on regardera la partie ensemble et on fera une partie commentée tous ensemble en attendant n'hésitez pas à me rejoindre sur mon facebook dont le lien est juste en dessous j'ai des projets notamment un projet de studio que avec un fond noir un fond vert des vrais éclairages que j'essaye de financer avec du financement participatif donc si vous voulez et si vous pouvez m'aider surtout il n'y a pas de petits dons ça commence à un euro si vous voulez et pouvez m'aider vous allez voir les liens qui sont sous la vidéo il ya à la fois tipi qui vous permet de donner une somme soit tous les mois soit en one shot et puis il ya aussi un lien paypal préféré le paypal parce qu'il n'y a pas de commission dessus et là aussi au niveau de la cagnotte paypal vous donner ce que vous pouvez ce que vous voulez quoi qu'il en soit moi ça m'aidera beaucoup à pouvoir m'équiper et pour pouvoir améliorer la qualité de mes vidéos je remercie tous ceux qui m'ont déjà donné un gros coup de pouce certains d'entre vous se reconnaîtront et franchement ça fait très très chaud au coeur voilà on se lance dans dust je pense que il ya de quoi faire et il ya de quoi dire je sais que chez mes abonnés il ya de très très grands fans de dust donc on en reparlera très rapidement en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bon j'ai parce que comme je le dis toujours il ya que ça pour potrer le type d'en face allez je vous souhaite à tous une bonne continuation à très bientôt bye bye